Bien, bonjour, je suis Alain Médreau, je suis conseiller municipal et vice-président de la région Île-de-France. Vous dire que ce combat pour le RERB, c'est un combat qu'on mène ensemble depuis 10 ans, dire que ce combat non seulement il est utile, mais il est efficace. Et je pense qu'il faut revenir sur ce qu'on a acquis dans les luttes, ce qu'on a déjà mené ces 10 dernières années. Quand dans les années 2000-2002, on rentre au combat pour un RERB de qualité, il n'était même pas dans les plans de mobilisation du style qui à l'époque était sous responsabilité de l'État. Et puis en 2002-2004-2005, il y a la bataille contre le CDG Express, on fait prendre conscience des conditions de transport déplorables sur cette ligne. Et alors arrive la région à la tête du syndicat des transports Île-de-France, c'était l'État jusqu'à présent, elle décide d'investir un an après son arrivée 500 millions d'euros sur la ligne B du RER. C'est le matériel roulant, c'est l'infrastructure. Alors on pourrait dire, bravo, je dis bravo, mais je dis que c'est insuffisant aujourd'hui. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, on serait dans un état de catastrophe encore plus grave qu'aujourd'hui. Mais on ne peut pas se contenter simplement de dire, on a fait, il faut me rester là. Je crois qu'il faut être dans une deuxième phase, une deuxième phase qui prenne un certain nombre des revendications portées par le collectif. Et j'avais porté en 2007 un amendement au schéma directeur de la région Île-de-France, surtout que ce n'était pas le bon endroit, m'a dit l'État, mais pour dire, la ligne K, il faut des arrêts plus fréquents, des arrêts à Aulnay-sous-bois, des arrêts éventuellement au Bourget, et puis faire en sorte qu'il y ait un renforcement de l'offre toutes les 15 minutes, c'est ce que vous réclamez. En tout cas que les deux sillons qui ont été dégagés servent pour les usagers du quotidien. Sur la question des directs Roissy, là aussi, je pense qu'il faut arrêter les directs Roissy, notamment votre proposition en heure creuse, est tout à fait raisonnable, personne n'avait dit que j'en discutais. Je pense qu'il faut, en effet, qu'il puisse arrêter au moins à Aulnay-sous-bois, très clairement, et très rapidement, je pense qu'il faut allier RERB+, et infrastructure nouvelle sur le cas. Je vous dire aussi que le Steve vient de voter 12 millions d'euros sur D'Enfer-Auchereau, ça veut dire 12 millions d'euros pour faciliter, aucun problème, le renversement des trains, etc. Et ça, c'est aussi un acquis des luttes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je suis venu porter avec vous. Non seulement la région, l'Ile-de-France a entendu votre message, mais je pense qu'il faut le porter encore plus haut pour faire en sorte que ça devienne une priorité État-région. Je terminerai par un point important. On a parlé du pass unique, 65 euros. Nous, écologistes, on le soutient depuis des années. Il se trouve que cet été, tous ceux qui ont un pass unique pourront aller dans l'ensemble de l'Ile-de-France. Et c'est un point, là aussi, très important. C'est une étape, une étape encore insuffisante. En fait, nous avons voté au Sénat la loi proposée par le camarade du Front de Gauche afin que cette question du pass unique soit dans l'actualité. Eh bien, je pense que c'est une étape aussi supplémentaire. Je voudrais juste dire que la question, et on en avait déjà discuté à l'époque, ça faisait y compris partie parfois des différents centres collectifs et élus, sur la question de l'omnibus. La question que je pose, c'est est-ce que la SNCF sera au rendez-vous de la qualité de service ? Et c'est ça, la chose. Dans la théorie, c'est mieux. Pour nos copains de Drancy et de Blanc-Ménil, qu'il y ait 20 trains au lieu de 4, en termes de solidarité, c'est mieux. Mais est-ce que la SNCF sera en capacité ? Et tant que la SNCF n'a pas levé ce doute-là, je reste particulièrement sceptique. Je réclame pour mon force, notamment la Lincar. Je vous remercie en tout cas pour votre mobilisation, et vous pouvez compter sur moi et sur les écologistes pour être avec vous et porter votre combat. Merci. On va conclure, il faut remercier.